Il y a déjà des ruines entre les entraînages, il va venir que ça va bien rouler. Amen. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité d'être encore dans le monde. Et nous remercions pour la présence de nos bien-aimés. Amen. Vous savez, les frères grandis de Dieu ne comptent pas sur l'église, mais il pèse. Mais, quand on remercions le Seigneur spécialement pour le Frère Jésus, qui est devant nous, aujourd'hui, c'est quelqu'un de cette maison, il nous a fouillé. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'être venu. Il n'y a pas d'hasard. C'est le Frère Jésus qui m'a dit que tu venais. Alors, je suis très, très content. Comme ça, je vais te voir et c'est ma « oui » ou « pensée ». C'est le Frère Benjamin Pêcher. « You're not afraid inside ». Il n'est pas terre sur moi. Amen. C'est toujours le même Dieu qui est dans l'éternité. Amen. Et je suis vraiment très heureux que vous le frère Jésus, que c'est ce que tu es vraiment fait. Amen. Non, j'ai dit au Frère Frédéric, bon. Amen. Ils ont encore de la force. Je ne peux même pas imaginer ce que tu as fait là. Amen. Parce que moi, je vais tomber chaos. Mais bon, il faut utiliser la force carave, vous en avez encore. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous êtes là ? Amen. Comme le Frère Frédéric l'a dit, pas simplement vos âmes, vos corps, mais surtout vos âmes ici présentes. Et vos esprits. Parce que quand nous parlons ici, nous parlons à vos âmes, à vos esprits, pas à vos corps. Amen. Qui est le Seigneur, soit-même. Amen. Alors, nous avons aimé le Sandesco. Le frère Frédéric nous a parlé de la colombe. Il nous a dit que la colombe ne peut pas entrer dans un chien. Parce qu'un chien n'a pas été créé pour être connu. Il y a qui la brébie qui a été créée pour être connu. Voilà pourquoi on nous appelle les brébis. Bon, parfois nous les prédicatifs nous confondons. La brébie qui a les sabots, la brébie qui est l'enfant et tout. Nous voulons entendre la... Comment on appelle ça ? La laine de la brébie jusqu'à ce que la brébie est bienvenue. Ça ne faut pas confondre. Donc, on est des brébis parce qu'elles nous sont guidées par la parole. Pas par un nom. Moi, je ne crois pas que les gens sont obligés de croire tout ce que moi j'ai dit. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que les gens doivent être obligés de suivre ce que la parole dit. Si nous avons cette nature-là, la colombe qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, viendra à l'éternité. Et ça sera l'agneau et la colombe. Les d'auvres et le même. Quand ils se rencontrent, ils deviennent quoi ? Un lion. Amen. Le lion de la tribune, j'ai là avec qui pour ouvrir les seaux. Mais quand on s'envoie, un agneau. C'était simplement un agneau rempli du Saint-Esprit, qui est le frère ou le maire. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons ouvrir nos bibles dans le livre de Dieu. Épris, chapitre 13, verset 8. Je vais, je pense que ça sera court, j'espère bien, en pensant, qu'il va me conduire. Je vais placer les bases sur quelque chose que je vais apporter prochainement. Ça va être un peu dur, mais je vais placer les bases aujourd'hui. Je vais faire une plateforme. Et prochainement, si Dieu nous donne encore l'occasion, nous allons essayer de passer à quelque chose de vraiment consistant. Amen. Nous allons lire les bruits de 13, chapitre 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Prions. Seigneur Dieu tout le temps, nous l'intégrifions pour vous. Permettez-moi, Seigneur, qui est sur nous. Seigneur, merci de nous avoir emmené encore en série au Dieu. Père, on croit dans le tout cœur qui est. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes bénéficiaires, mais c'est ton esprit, un nom, qui nous accompagne jusqu'à sa mère. Seigneur, laisse que cela ne puisse pas être au Seigneur, qu'une simple malade, Père, mais qui tu puisses se mettre en déversé à nous, dans le système qui est nous. Qui est ton nom, soit béni. Béni à la lecture de ta parole. Béni à tes enfants et ses présents. Dans le nom précieux, par Jésus-Christ, notre Dieu, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Pour vous asseoir, qui est le Seigneur, vous bénisse. Amen. Là, je prie ce petit passage, qui est même la clé du message du Frère Père Père. Amen. Amen. Si vous allez partout, vous allez, on vous montrait, et vous ouvrez 13 minutes. Ça, c'est vraiment un passage qui est familier à tout le coin du message. Amen. Mais ce qui est important, c'est de prendre le concept qui est derrière ce passage. Amen. Amen. Sans ça, ça ne sera qu'un slogan. Amen. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, comme pour parler, et pour toujours. Alors, je vais parler d'un petit titre, ici, que j'ai intitulé, un mot fait par le principe kénos. Amen. Un mot fait par le principe kénos. Je veux simplement dire que Dieu ne peut pas être un mot fait s'il ne se kénos pas. Amen. Amen. Parce que le mot et mot fait, c'est un mot grec, vous le savez, non? Tout le coin du message connaît ses mots. C'est simplement un Dieu qui change les masques. Amen. Qui quitte d'un rôle à un autre. C'est comme dans une pièce de théâtre. Ok. Moi, je m'appelle, disons, Joseph, le père de Jésus. Je viens, je joue le rôle de Joseph, le père de Jésus. N'est-ce pas? J'ai fini mon rôle, je vais entrer dans la pièce là-bas, je m'échange. Je sors maintenant pour jouer le rôle des pierres, le disciple de Jésus. Ok? Et puis, je rentre encore dans la pièce, je ressors encore de nouveau pour jouer le rôle des gens. Toujours le disciple de Jésus. Mais si vous remarquez, le frère Bonhomme dit que c'est Dieu qui est en train de jouer à une pièce de théâtre. Dans cette histoire de la rédaction, il ne s'agit qu'à Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Nous, on est que des figuants. Voilà pourquoi la Bible dit que toutes les familles au ciel et sur la terre s'appellent comment? Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Ok? Si moi, je suis un Dieu, et que vous aussi, vous êtes un Dieu, comptez le nombre de gens qu'il y a ici, on aura combien de Dieu? Il y en aura beaucoup. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire que ce Dieu-là reste unique, il est quelque part, c'est nous maintenant qui entrons en lui. Parce que le frère, madame, dit que pour entrer en Dieu, on y entre comment? Par le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on y entre. Amen. C'est nous qui quittons nos pensées. Et dans les brébis, nous sommes conduits par la colombe qui est Dieu du Saint-Esprit, lui-même. Amen. Nous oublions nos pensées, ok? Nous entrons par la nouvelle naissance. Mais le frère, madame, dit aussi qu'elle n'en peut être baptisée du Saint-Esprit avec l'enfer. Amen. Amen. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est juste un nettoyage. On nettoie. Mais la nouvelle naissance, c'est un remplissage. C'est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, qui s'est remplie dans le vase. Amen. C'est en cela que vous voyez. Les hommes avoir des sensations, mais ne pas être des enfants de Dieu. Ils ont des sensations. Frère, on a dit qu'un homme peut être moins du Saint-Esprit dans la chair et être noir comme du crin dans son âme. Dans le cas de Judas, il est parti chasser les démons avec tout le monde, n'est-ce pas? Mais Judas va retourner. Il va se réjouir contre tout le monde. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons se sont soumis à vous. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres. Amen. C'était ça la victoire. La victoire, ce n'est pas chasser les démons. La victoire, ce n'est pas faire des miracles, opérer des miracles. La victoire, c'est le remplissage. La personne de la colombe dans la brie. Amen. Si la colombe ne descend pas dans la brie, la brie n'est pas une brie. Amen. Ça, c'est l'étape finale. Mais Dieu marche toujours dans le morphe. Il ne change que de forme. C'est en cela que le diable s'embrouille. Si le diable n'arrive pas à comprendre Dieu, c'est grave que le système est mauvais et le principe quénose. Amen. On ne peut pas dire que Dieu est de mauvais s'il ne se quénose pas. Ok. Or, le quénosement, c'est quoi ? Ça, la renommaison est de l'anarrière, eh ? Ok. On fait ceci. Nous avons Elohim. Ok. C'est un vide. C'est celui qui existait par lui-même. Ça, c'est la personne de Dieu. Ok. Gardez vos regards dans la personne de Dieu qui a existé. C'est-à-dire Elohim. C'est celui-là ici. On ne le dessine pas parce qu'il n'est pas là. On ne peut pas le voir. Elohim. Ok. Et ici, nous avons les logos. Si vous voulez bien la colonne de feu, vous l'allumez. Ok. Et ici, nous avons la chair. Ok. Pour commencer à crier, Elohim s'est vide là-dedans. Amen. Ok. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a plus rien. Amen. Si nous comprenons ce principe, ça sera facile. Voilà pourquoi les promesses et Dieu sont réjitées. Parce que les gens n'ont pas compris ça. Ouais. C'est vrai. La première fois que les frères et les frères et les promesses, c'est que c'était dans la publication. Dieu dévoilait. Il dit, les dieux dévoilés devant vous. Vous savez, c'est une malédiction. Si l'homme continuera à croire qu'il est deux personnes avec Dieu. Amen. Amen. Si l'homme continuera à croire qu'il est deux personnes avec Dieu. C'est une malédiction. C'est que l'homme n'a pas compris la parole de Dieu. Parce que Dieu, dans son objectif, l'objectif de la rédemption, c'est de faire Dieu un avec nous. Amen. En ce jour-là, vous comprendrez que je suis dans le Père. Le Père est en vous, est en moi, et moi en vous tous. Nous sommes un. C'est l'unité d'un seul Dieu dans un peuple. Amen. Dans le système qu'est nos. Un Dieu est nos. Voilà la chose qui a troublé les Juifs. Un Dieu grand qui était dans la colonne du feu, qui était sur la montagne, qui pouvait tuer un animal qui s'approchait de lui. Et ce Dieu-là, c'est mort maintenant. Il s'est qu'en offre dans un bout d'homme. Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ils avaient eu une pensée à eux. De ce que Dieu pouvait être. Un Dieu grand, la colonne du feu, se déverse dans la plénitude, dans l'homme Jésus. Ok. Cela a dépassé l'entendement des pharisiens. Ils ont dit, mais ce n'est pas celui-ci le fils de Marie et de Joseph. Ce n'est pas celui-ci qui est né ici, d'une naissance bataille, d'une naissance, comment dirais-je, illégitime. C'est un enfant bataille. Vous lui dites qu'il est le fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est lui et le rythme. C'est lui qui existait avant rien de soi. C'est, 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 c'est. Où d'un homme-là ? Femme-là me dit, d'ailleurs, les messieurs-là, il dit, ils sont trop baisés sur les pinceaux. Jésus ne ressemblait pas à eux. C'est vrai, il est trop beau. Il n'était pas beau, Jésus. Il n'était pas beau. Amen. C'est pas bon. Si tu les regardes comme ça, si les gens suivaient, je ne sais pas quoi ce qu'il disait. Amen. Son apparence ne représentait rien de la divinité. Amen. Voilà pourquoi Théonis avait cherché un chemin du ciel. Dans son songe, il va y voir un homme habillé en noir. Il tourne dans un ciel, c'est un prédicateur. Il dit, moi, pour moi, je me suis dit, regarde, c'est lui qui est devant. Il continue son chemin, il arrive là-bas, regarde, c'est lui qui est devant. Tous, il a rembondé, tous les prédicateurs, tout le monde qu'il a rembondé, c'est des prédicateurs. Mais il arrive au dernier prédicateur, il dit, c'était son prédicateur. Amen. Son prédicateur lui dit, regarde, c'est lui qui est devant. Il dit, je regarde un homme haut et de sonu mondial. Il était en mieux de travailler. Amen. Il dit, il ressemblait à tout sauf un prédicateur. Les gars, ça le pète. Il dit, quand il a tourné, comme je dis, frère, ben non, c'était toi. Voilà le chemin du ciel. Oui. Les dieux du ciel, qui se dévastent dans les systèmes émorphes et ékénos, dans un homme, vous cherchez un Dieu qui ne peut pas. Donc, c'est qu'on n'a pas compris le principe. Tu as la chair même, l'une de ses têtes, mais Jésus vient. Vous comprenez ? Donc, les gens ont manqué les principes émorphes et ékénos. Le frère, ben non, incité, il a manqué sur ça. Il peut revenir le même frère, ben non, pour vous dire que nous attendons Jésus. J'aime. C'est ça. Nous attendons Jésus. Je viens à même. Mais si je comprends les principes que nous, dans les morts, je comprends qu'il n'y a pas de Dieu quelque part. Là, on serait des trinitaires. Amen. Yes. On serait des trinitaires. Voilà le malheur, la maladie du catholicisme qui est entrée dans le peuple. Amen. Parce qu'il y a une dénomination, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Les gens sont sortis avec la dénom dans leur pensée en croissant que Dieu c'est un être qui est quelque part. Et eux, ils attendent. Quand vous êtes dans l'intérieur, vous priez que Dieu puisse vous guérir. Vous croyez que la question vient de nous. Et vous-même. Amen. C'est de vous-même qui est venu à la question. Il n'y a pas un Dieu loin. Vous n'avez pas péché. Beaucoup criez. La Bible dit que si vous voulez prier le Seigneur rentrer dans votre chambre ferme. Amen. Parce que c'est lui qui est venu à la prière. Il est dans le cœur. Amen. Et il veut comment ? Lui, la colombe, la parole de Dieu, il vient. Le Saint-Esprit, il vient au travers de la parole. Au travers de la prédication de l'évangile. Frère, madame dit, il y a des fois que les gens venaient d'aller me prier. Avant même d'aller me prier, les gens écrivent la gueule. Amen. C'est la prédication de l'évangile. Amen. Parce que Dieu se transmette comme ça. C'est une intelligence. Comme on l'a informé à Damien. Là, j'ai venu pour lui dire que quand tu as commencé à prier, Dieu avait déjà quelque souci. Amen. Ce qui lui manquait, c'était l'information. Amen. Ok. S'il savait que sa prière était quelque souci, il allait même en arrêter. Donc, il continue à prier pour rien parce qu'il n'était pas informé. Voilà pourquoi Dieu vous envoie un prophète pour vous informer ce que vous êtes. Amen. Il vient et dit que vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes un prophète. Amen. En cela, nous avons compris que c'est Dieu qui s'est mort fait dans le Kénos comme son peuple. Il est le même hier, aujourd'hui, d'être. Yes, sir. En cela, si vous comprenez ce système, si on veut dire Jésus est venu de la terre. Amen. Yes. On n'a pas les pandémistes pour dire que non, Jésus n'est pas venu de Satan. Vous n'avez qu'à Jésus. Qu'à Jésus ? Donc, c'est qu'on l'avait vous compris. Il s'est venu de tout ce qui était Elohim. s'est retrouvé ici. Ça dit qu'ici, il n'y a plus rien. Ça reste empty. Donc, empty donc. Nothing. Nothing left. On a que ça. On a créé, on a créé, on a créé, on a créé. Dieu a dit, je vais me transformer. Je vais devenir un homme de chair. Kénos encore. Ok. Là, c'est Kénos. Et là aussi, c'est Kénos. De la même manière que c'est Kénosé à partir d'ici, il est fait de la même manière aussi là. Si c'est Kénosé là, qu'est-ce qui reste là ? Vite. Et maintenant, si Kénosé à l'épouse, qu'est-ce qui reste encore ? Amen. Donc, s'il y a l'épouse, si l'épouse est Jésus, l'épouse n'est pas la femme de l'agneau. Parce que quand on appelle les gens, pour leur montrer la femme de l'agneau, dans l'Aporec des 19, on l'emmène d'abord sur une autre montagne, et on leur montre la femme de l'agneau, et les gars, ils voient quoi ? Une cité. Et une, la cité qui avait l'apparence, c'est d'une pierre briseuse, le jaspe. Et dans Pogadim, c'est le gros chapitre 3 là-bas, on présente Christ, il dit, il était assis sur le trône, on le voit, il avait que l'apparence, le jaspe. C'est la même personne. C'est-à-dire, autant qu'on le fait, le pouls devient l'épouse. Et il est Jésus qui est déjà atteint de l'agneau. Amen. Yes, sir. Là, Moïse, dans le système, Kénos, Dieu sait que nous sommes dans Jésus. Les mêmes et Dieu, Moïse disparaît. Ok ? Les enfants disparaient car ils étaient sous la commune de Moïse. Quand Moïse a quitté la scène, Dieu sait que c'est dans Josué. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué ? Il dit, Josué, suis ce que mon serviette Moïse t'a dit. Ok ? Dieu donna conseil à Josué. Et celui que c'est que son pauvre, c'est son pauvre, c'est lui. Ça veut dire que Dieu était la parole. Moïse était la parole vivante pour Josué. Ok ? Croire Moïse, c'est quoi Jéhovah ? Alors, Dieu sait que c'est des versets dans Josué. Josué a pris la colude des enfants du Seigneur pour monter dans la belle cause. Ok ? Dès que Moïse était plus là. Après là, je prends ça parce qu'il y a trois dispositions. Père, Fils et Saint-Esprit. Sainte-Esprit. Ok. Jésus-Christ, nous allons prendre notre deuxième passage. 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels, n'est-ce pas ? Et qu'ils ont tous bu les mêmes prévengers spirituels. Ici, là, on nous parle de l'aliment spirituel. Ok. Ça, ce n'est pas la main, parce que la main n'était pas spirituelle. N'est-ce pas ? Là, on ne parle pas de la main. La main n'était physique. Là, on nous parle de l'aliment spirituel qu'ils ont mangé. On continue. Et qu'ils ont tous bu les mêmes prévengers, quoi ? Spirituels. Ça, ce n'est pas des mots naturels. On nous parle d'un prévenger spirituel, c'est-à-dire le sang. Ma chair est mon sang. C'est spirituel. Et là, on nous dit, car... On peut dire la réponse. Pourquoi est-ce qu'ils mangaient dans un animal spirituel ? Car... Il buvait en un rocher spirituel. Qui les buvait ? Les rochers que Moïse a frappés ne les buvaient pas. Mais il y avait un rocher spirituel qui les buvait, c'est-à-dire Moïse. Il buvait de l'autre spirituel qui est venu de Moïse. C'est-à-dire que Dieu, la parole, qui est l'eau de vie, qui s'est déversée dans les morts et les kénos dans Moïse. Et la Bible nous dit que c'était qui ? Ces rochers-là étaient Christ. Et là. Ok. Donc, Jésus n'était pas agonné. Amen. Mais Dieu travaille déjà. Mais pourquoi vous ne trouvez-tu dans Jésus simplement ? Le juge attendait, il n'attendait pas Jésus. Le juge attendait Jéhovah. Voilà pourquoi Jésus est venu. Parce que... Mais on revient après, c'est Yeshua. Alors ça, tout le monde est juste. Ce n'est pas les messieurs qu'on attendait. Et puis, il attendait le Messie. Il ne savait pas que le Messie, il savait simplement dire le Oumah. Alors, si vous avez quelqu'un qui est Oumah aujourd'hui, ce n'est pas le Messie. Amen. C'est le Messie. Ah, frère, tu peux faire des frères et pas non le Messie. Moi, 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 moi. Oui, messieurs, il est un Messie. Amen. Parce que nous-mêmes, nous sommes des messiahistes. Dites Amen. Donc, nous sommes des messiahistes, mais frère et pas non le Messie. Donc, nous, c'est-à-dire que nous ne sommes plus que frère et pas non. Si je dis que vous êtes des dieux, dites Amen. Amen. Frère et pas non le Messie. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas être plus dieux que frère et pas non. La magniféité vient des frères et pas non. C'est par rapport à ce que le frère et pas non a prêché. C'est ça qui fait de moi un dieu. Alors, le frère et pas non était un dieu. Comme Moïse était un dieu vivant pour les enfants d'Israël, le frère et pas non était un dieu vivant pour les nations. Amen. Il est le pasteur de tout le monde même, de toutes ces dénominations. Simplement, ils l'ont rejeté. Alors, ils ont mis dans ces rochers-là qui était Christ. Christ, c'est Jésus qui n'était pas encore né. Mais là-bas, il existait déjà. Alors, si vous comprenez les principes Christ, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec l'enfant qui est né. Ok. Parce que Christ, c'est le Fils qui est donné. Amen. Ok. Jésus, c'est l'enfant qui est né. Amen. Jésus a été déprécié. Un enfant nous est né. Un Fils nous est donné. Alors, le Fils qui est donné, ses origines remontent depuis le jour de l'éternité. Amen. C'est l'enfant qu'on appelle Christ, qui est le même. Et Jésus, le Fils, a révélé les noms humains de Dieu. Parce que Dieu était dans Moïse. Moïse, il est né d'une femme. Dieu était dans tous les prophètes, dans Noé, dans tous les prophètes. Mais au temps de la fin, pardon, au temps de Jésus, Dieu devait créer lui-même son propre corps. Ok. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offre, mais tu m'as formé un corps. Voici Père, je viens pour faire quoi ? La volonté. Jésus est venu par la volonté de Dieu. Il est venu comme Adam. Voilà pourquoi on l'appelle le second Adam. Parce qu'il n'est pas né du sexe. Et Dieu appelle Jésus, ça demeure. Il vient dans cette chambre-là, il habite, pour révéler le médecin à son nom. Alors, c'est là où on a compris que le nom de Dieu est Jésus. Ce n'est pas celui qui est né, mais Jésus-Christ. C'est celui qui a toujours existé. C'est celui qui vient d'Eloïve. Ça, ce n'est pas un nom. Ça, c'est vraiment celui qui n'existe pas à lui-même. Nous ne sommes pas. Des prix ici. Le nom qui était de la saint-pensée, de la saint-pensée, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il sait qu'il nous sait, dans les logos, la colonne de feu, le père, n'est-ce pas ? Oui. Il n'y a rien du père, je dirais tout le père. Oui, non. Ok. Donc, il s'appelle Jésus-Christ. La colonne de feu, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que quand vous voyez la colonne de feu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand le bébé a mis le frère, m'a amené à Ketuki, le Seigneur Jésus-Christ s'est laissé. Amen. Avec le sandu. Vous comprenez ? Non, frère, c'était la colonne de feu. La colonne de feu, ce n'est pas un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'enfant, je ne parle de lui-fils, qui a ses origines depuis les jours. De l'éternité, c'est le logos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La venue s'écrète. Dieu va laisser le monarque, les grandes églises. Il va se confiner dans une petite gamine. Amen. Et il va faire quoi ? Il va s'encouffrer. Ma majestueuse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, l'enfant va te dire, ne bois pas. Ne fume pas. Car j'ai le travail qu'on peut avec toi quand tu es un peu plus. Et on l'a vu, dans la vie de prière, qui se fatigue. Il dit, ce que j'ai fait, ce n'est pas facile. Apporter sur moi toute la divinité. Amen. Alors, il est parti chez son couturier. Ils ont les magasins. Ils ont les femmes à nous voir, ils ont les magasins, ils ont les différentes épaules. Ils ont les péchés du monde. Ils ont les magasins. Ils ont les magasins. Amen. Alléluia. Amen. Frère, aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui nous a prêché le message. C'est Dieu lui-même. Yes, sir. Dieu a été en train de la chair lui-même. Yes, sir. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Frère, bonhomme, tu dois courir à ça pour être réel. Sauve-le. Yes. 15. Dieu les volait. Vous aimez le prophète ? Amen. Dieu les volait le 14 juin. Et quand il est dit ici qu'il s'est déversé ou répandu, maintenant, nous, on serait porté à penser ceci. Parce que c'est ça dans la nature de l'homme. Quand on prononce quelque chose, l'homme a déjà eu une pensée par rapport à ça. Frère, madame, montre-moi, maintenant, c'est que les gens pouvaient penser de ça. Il dit, maintenant, il dit, ce qu'il aurait vomi. Il dit, le mot en anglais, un titre, en français, déversé. Non, un titre, en français, ça devait être, c'est vidé. C'est vidé. Un titre, ça veut dire, il s'est vidé. Ça veut dire que moi, je ne suis plus le vrai, je ne vais le vrai et lui. Amen. C'est-à-dire, moi, je donne naissance à Éric, bien qu'il y ait une partie de moi, moi, je suis encore là. Quand on dit, Jésus, Christ, le fils de Dieu, ce n'est pas comme ça. Quand on dit, Jésus, Christ, le fils de Dieu, c'est-à-dire, il est Dieu nous-mêmes. Si j'ai dit que je suis le fils de Dieu, ça veut dire, je suis Dieu moi-même. Moi, 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 moi. Amen. C'est-à-dire que je ne vais moi-même dire, Dieu incarné dans la chair nous-mêmes, c'est-à-dire moi. Quand on dit que le foire, pendant le livre du Seigneur, Dieu incarné dans la chair nous-mêmes, ça veut dire, c'est Dieu, c'est Jésus. Alors, si vous cherchez Jésus dans cet âge, il est là. Yes, sir. Parce que, dans la main de l'Église, on regarde comme ça, les gens regardent comme ça, ils disent, je vois quelqu'un oublier les chandeliers, comme un fils de Dieu. Amen.